En octobre, on a une semaine de repos à Cap-Giné, au bord de mer, novembre, décembre, janvier, février, à Inaloine, dans les pentes du... Pendant plus de trois semaines, c'est la tempête. On est obligé d'ouvrir des tranchées dans la neige pour passer autour de la maison. Une note très belle, surtout pour des chasseurs alpins qui aimaient la neige. Les rendues plus difficiles et plus fraîches, surtout la nuit. Les arbres croulent sous la neige. Buer des paires de skis, puisqu'on est chasseurs alpins. Être pris à intervenir en cas de besoin. Eux n'ont pas de ski, souvent ils s'enlisent. Pas facile à les faire redémarrer. Brûler une trace dans la neige profonde. Buer les escaliers pour ne pas glisser. Tomber sur les fesses. Rien ne s'échauffait. On allait en couper les beaux sapins. C'est la corvée de bois. La neige pendant un mois a permis de retrouver un peu la joie du ski. Sur une pente près d'Aïtichem. C'était quelques glissades chaque jour, au soleil. du pays, c'était moins la joie. La neige, c'était aussi des opérations plus difficiles, plus fraîches. Il fallait mieux s'organiser. Les camions ne pouvaient pas aller partout. Alors on prenait les skis. avec un chaussée au début de la patrouille. On partait ainsi loin. Vers des villages qu'on trouvait. Vers des sommets où il fallait prendre position. Pour un boucage. Et attendre les pieds au froid. Ensuite, les événements. Il fallait bien de la patience. On reprend volontiers les forces. Par une casse-croûte. Au bord de la route, enneigée. Les reporters, les journalistes, étaient venus faire quelques photos. Jusqu'à cette altitude. Nos chiens, eux, se trouvaient bien dans cette atmosphère de neige. Les blindés devaient être pris à passer partout. avec les chenillettes. Où la fonte de neige arriva. Les glaces disparues. Un pique-nique en plein soleil, dans la neige fondante. Rote du col, c'est dégagé. Gardons juste quelques plaques de neige dans les couloirs. Toutefois, c'était les éboulements qui barraient la route. On pêchait en véhicule de passer. Il fallait continuer à pied. Brilmé, on nous envoya au pied de Giorgera, à Tizine Gemma, une maison cantonnière. un bulldozer. Un bulldozer vient dégager la route en cause des éboulements. Sinon, on est coupé du reste. vue du poste de gain sur la butte. Notre casernement. de Giorgera, on essaie de prendre les choses du bon côté. Après le jeu de boules. de la sieste, occupé au repos et à la lecture, à l'écriture. La pose photo. Souvenir. Notre tour de garde. On prenait le poste. Un tour de rôle. Au milieu des barbelés. Une équipe de service, près du poste de garde. Le tour. Même si le cadre est beau, les barbelés sont moins beaux. mais ils nous protègent. La nuit surtout. Le bruit des barbelés. On peut prendre une bonne note des nouvelles qui arrivent. Se rappeler par des photos, les bons souvenirs. pour oublier les mauvais. À l'époque, les hélicoptères n'étaient pas encore pour nous. Et pour mener le ministre Max Lejeune, qui venait visiter les bataillons et les sections en poste. Il faut monter la garde autour de l'hélicoptère pendant la visite du ministre. A moins que ce poste de garde, il y avait un tunnel sur la route du col. Et parfois des opérations. Des embuscades avaient été tendues près de ce tunnel. Car des patrouilles à pied. Nous avons patrouillé. Nous avons patrouillé. De temps en temps, des écoles brûlées, détruites. Pour diminuer la présence française dans ces villages. C'était faite aux enfants, sous les tentes militaires. pour ne pas sigh de blessure. Nous avons été décrées des morceaux